Le Miséricorde de la Miséricorde Mes chers frères et sœurs en islam, nous évoquons l'immense miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ces créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, il se qualifie comme par la miséricorde, le tout miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et cette miséricorde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir, elle est tellement immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a partagé en 100 parties égales et qu'il en a déversé sur les créatures une seule partie. Il s'est réservé 99 autres parties de la miséricorde. La seule partie qu'il a déversée sur ces créatures, c'est cette même partie que toutes les créatures. Je dis bien toutes les créatures, les dînes, les humains, les animaux, les insectes, se partagent entre eux et se font preuve de miséricorde les uns vis-à-vis des autres. C'est de cette partie que le père ou le papa fait preuve de miséricorde vis-à-vis de ses enfants. Que la mère met en avant, que la mère utilise pour faire miséricorde et tisser. Si vous voulez faire grandir ces relations, ces sentiments qu'elle peut éprouver vis-à-vis de ses enfants. C'est cette même partie que des animaux, entre eux, se font miséricorde. La mère, la femelle fait miséricorde vis-à-vis de ses petits. On dit que les animaux ne réfléchissent pas. Mais qui vous a dit cela à chaque créature ? Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné les facultés qui lui permettent de vivre et de, si vous voulez, de pouvoir satisfaire ses besoins et d'avoir ce qui lui est nécessaire pour sa survie. Et c'est de cette même partie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cette partie de la miséricorde qu'il a déversée ici, que, je le disais, que toutes les créatures se partagent entre eux. Et imaginez-vous les 99 autres qu'il s'est réservés et dont le but sera de faire miséricorde à ces créatures, à ces serviteurs pieux, à ces serviteurs qui ont été à la hauteur. Ceux dont ils attendaient d'eux. Aïcha nous rapporte un hadith qu'un jour, une femme était venue, une femme nécessiteuse, pauvre, était venue en elle solliciter sa générosité. Et Aïcha, radiyallahu anha, donne à cette dame trois dates. La dame était avec ses deux enfants. Et cette dernière partage les dates, une date pour chaque enfant et elle garde la troisième date pour elle. Les enfants mangent leur date et se dirigent vers leur maman pour pouvoir avoir la troisième date qui était réservée en réalité pour la mère. Et la mère la partage en deux, cette troisième date pour donner à ses deux enfants. Cela a ému Aïcha, radiyallahu anha, à tel point qu'elle est partie rapporter cette anecdote au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire qu'à travers cette date, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera entrer au paradis et lui pardonne tous ses péchés. un sentiment de miséricorde qu'un parent, qu'un père, qu'une mère peut avoir vis-à-vis de ses enfants. Et que dire de cette immensité de la miséricorde d'Allah le jour du jugement dernier. La miséricorde d'Allah se décline dans tous les aspects de nos vies. Quand on est riche, c'est une miséricorde d'Allah. Quand on utilise cette richesse, quand on utilise bien cette richesse pour obéir Allah subhanahu wa ta'ala et non pas le désobéir. La pauvreté. La pauvreté est une miséricorde pour celui qui est dans cette pauvreté. si cette pauvreté le permet de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. La santé est une miséricorde si elle te permet d'être reconnaissant et de faire preuve de gratitude vis-à-vis d'Allah. La maladie est une miséricorde pour toi qui est malade si cette maladie te permet de te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de malades se sont vus leurs péchés absous et effacés à travers leur maladie ? Combien de pauvres qui restent dignes, qui gardent leur dignité et qui gardent la patience se voient octroyer la miséricorde d'Allah, le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont patienté dans leur situation difficile, sur leur épreuve ? Combien de textes nous disent que quand le croyant tombe malade ou quand le croyant est éprouvé et qu'il patiente et qu'il espère avoir la miséricorde d'Allah, et cette épreuve devient une miséricorde pour ce dernier, puisqu'à travers ces épreuves-là, il gravit des échelons, il gravit des dégrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La miséricorde n'est pas uniquement la définition de ce que nous, on a du bienfait. Le bonheur, quand tout va bien, au contraire, ce bonheur, quand tout va bien, si ce bonheur t'écarte d'Allah, si ce bonheur te rend ingrat vis-à-vis d'Allah, ce bonheur devient un malheur et un problème pour toi. C'est pour cela l'œil du croyant, quand on réfléchit avec l'état d'esprit d'un croyant, toute situation dans laquelle nous sommes, on la transforme en situation positive. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous en sommes convaincus qu'il est là, il connaît notre situation et c'est lui qui veut qu'on soit dans cette situation à l'instant même. Lien, rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. La miséricorde d'Allah se manifeste aussi dans les actes de culte, dans les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurées vis-à-vis de nous. Quand il nous demande de faire la prière, quand il nous demande de jeûner, quand il nous demande de sortir la zakat et quand il nous demande des choses qui pourraient dans l'esprit de quelqu'un qui a une foi pas conséquente pourraient être des contraintes, puisque oui, il y a des gens pour lesquels c'est contraignant cette pratique de la religion. La prière, elle est lourde. Le jeûne, c'est compliqué pour eux. Sortir la zakat, c'est tous les problèmes du monde parce que ce dernier a un problème de sincérité au niveau de sa foi. quand tu goûtes vraiment à la saveur ou au saveur de cette foi, tu te rejouis de faire ces actes d'adoration et ces actes d'adoration n'ont été institués qu'en guise de miséricorde pour nous. Pour qu'Allah à travers cette prière nous fasse miséricorde, à travers ce jeûne du mois de Ramadan ou le jeûne surérogatoire qu'on puisse avoir la miséricorde d'Allah. Donc c'est une miséricorde que d'avoir ces actes d'adoration obligatoires ou surérogatoires. On ne pourra goûter à cela que quand on n'aura vraiment fait le travail qu'il faut pour faire instaurer et stabiliser et surtout travailler dans la sincérité au niveau de notre foi. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste aussi sur le fait qu'il est tout le temps là quand on a besoin de lui. Il est tout le temps là quand on revient vers lui. Quand on demande pardon, quand on commet des excès et qu'on revient vers lui. C'est le seul qui est capable. C'est le seul qui est capable de faire cela. Ibn Adam, les fils d'Adam que nous sommes, quand on te demande une fois, tu donnes. On te demande une deuxième fois, tu donnes. On te demande une troisième fois, tu commences à te poser des questions. Quand on te fait du mal une fois, on te demande pardon, je pardonne. Je fais la même chose, je te refais une deuxième fois du mal, du tort, excuse-moi, tu pardonnes. La troisième fois, tu ne vas pas pardonner parce que tu vas estimer que je suis en train de me moquer de toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comme ça. Il nous dit « Rabbukum a'alamu bima fi nufousikum in takounu salihina fa'innahu kanalil awwabina ghafura wa qad khila bi'anna l'awwab huwalazhi yuzhnib thumma yatoub thumma yuzhnib thumma yatoub thumma yuzhnib thumma yatoub Allah subhanahu wa ta'ala quand on lui demande, il est content. Quand on se prive de le demander, il n'est pas content parce que ça sous-entend que tu peux te passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'aime pas cela. Quand on commet des excès, des fautes, des péchés, on lui demande pardon. On refait les mêmes fautes, on lui demande pardon, il est toujours là. Tant qu'on lui demande pardon, il ne cessera de nous pardonner. Il nous appelle qu'ul ya ibadiyallazhin asrafu à ceux qui ont commis des excès sur eux-mêmes. Subhanallah, quand on regarde ce verset, on a envie de... Qu'est-ce qu'il est miséricordieux, qu'est-ce qu'il est bon, ce créateur. qu'ul ya ibadiyallazhin asrafu ala anfusihim à vous, mes serviteurs qui ont commis des excès, qui ont dépassé les limites dans la désobéissance, il les appelle par ses serviteurs. Il les appelle par ses serviteurs, ceux qui ont commis des excès. Et que dire de ceux qui essayent de revenir vers lui ? Quelles que soient les excès que vous commettez, n'arrivez pas au point de désespérer à la miséricorde d'Allah. N'arrivez pas au point de dire que je suis tellement allé loin que je pense que Rabbi ne va pas me pardonner. Subhanallah. Non, n'arrivez pas là. Parce qu'il nous dit ô toi fils d'Adam, quels que soient tes péchés, si tu reviens vers moi, je te pardonne. Si tu viens en ayant rempli la terre entière de péchés, tu me demandes pardon, je te pardonne. Et ces actes d'adoration, il ne les a pas, il ne les a pas demandé de les observer parce qu'il en a besoin. Il nous a dit même si tout le monde adorait Allah comme un seul homme, cela ne lui rajouterait à rien. Ça ne lui servirait à rien. Et si au contraire tout le monde se met à désobéir, tout le monde se met à désobéir à Allah comme un seul homme, cela ne lui dérangerait pas. Donc ces actes d'adoration, c'est pour nous avant tout et pour tout. C'est pour nous faire miséricorde à travers cela. Alors, il faut faire quand même attention. La miséricorde d'Allah, elle est grande. Il y a des gens qui ont cherché à connaître Allah uniquement de par sa miséricorde. Oui, il est très miséricordieux. Mais dire qu'Allah il est très miséricordieux et s'arrêter là, cela ne complète pas ce qu'il est. Il est miséricordieux mais aussi il peut, il se met en colère quand on le, quand on cherche à le mettre en colère. Ça veut dire qu'il peut se mettre en colère si on ne fait pas attention. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a des gens qui ne pensent jamais aux conséquences de leur péché. Ils sont toujours dans l'espoir. C'est très bien, c'est ce qu'il faut, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir mais il ne faut pas non plus espérer au point de se dire que ça y est, moi j'ai la garantie. El mu'minu entre la crainte des conséquences de ses fautes et de ses péchés et l'espoir d'avoir l'immense miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà l'état d'esprit dans lequel nous devrions être tout en, bien entendu, mettant toujours la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. À ceux qui retracissent ce qui est large, je parle de ceux qui sont dans le jugement des autres. Tu vois quelqu'un commettre quelque chose d'ignoble et tu le condamnes, tu décides comme si c'est toi qui étais chargé de faire la sélection de ceux qui vont entrer dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'appartient à nul d'entre nous. Le seul juge c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On peut mutuellement se pousser à la patience, à la bonté, à la piété et surtout au répentir, mais ne soyons pas des juges, des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le seul juge à l'a, je vous donne à la bonté. Je vous donne à la bonté. Jésus. 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 Jésus.